Générique Dans 53 jours exactement est prévue l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Notre invité est candidat à ce scrutin, âgé de 68 ans, ancien ministre des Affaires étrangères. Marcel Amontano veut être le trait d'union entre les Ivoiriens. Ses 26 années de collaboration avec le président Ouattara jusqu'au divorce, son ambition présidentielle, ses analyses de la situation sociopolitique actuelle du pays, son projet, ses idées. Pour la Côte d'Ivoire, Marcel Amontano les évoque ce soir sans réserve sur NCI. Marcel Amontano, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Yarassouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'offrir cette opportunité. Alors, la question que tous les Ivoiriens se posent, c'est de savoir pourquoi vous avez quitté le RHDP après 30 années aux côtés du président Ouattara et surtout à 7 mois de la présidentielle ivoirienne. J'ai quitté le RHDP et le président Ouattara après 26 ans de collaboration que je ne regrette pas sur la base de valeurs que je ne retrouverai plus dans ma famille politique. Vous savez, je me suis engagé auprès du président Ouattara sur des valeurs, la justice, la démocratie, le partage, la solidarité, l'équité, la probité. Et au fil du temps, il m'a semblé que ces valeurs-là se sont perdues. Vous ne les retrouviez plus au sein du RHDP, ces valeurs ? Absolument pas. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que vos raisons étaient liées au choix de feu ? Le Premier ministre Amadou Gankoulibaly, candidat désigné par le parti. Est-ce qu'on a désigné Amadou Gankoulibaly qui nous a quitté le RHDP ? Ça me fait toujours sourire, pas du tout. Dites-nous. C'est le processus que je dénonce. J'ai considéré que le processus n'était pas démocratique. Moi, j'ai estimé que la démocratie doit avoir cours aussi au sein du parti et qu'il lui fallut des primaires pour choisir le candidat du parti à la présidentielle. Donc, c'est le processus que je condamne. Certains veulent voir des relations conflictuelles avec Amadou Gankoulibaly. Ce n'est pas vrai du tout. Amadou Gank, c'est un frère, c'est un parent même. Nous sommes des alliés en famille. Ils savent tous au RHDP que j'entretiens d'excellentes relations avec Amadou. Amadou, nous sommes restés en contact jusqu'au bout, pratiquement. Quand il est arrivé le 2, tard dans la nuit après l'aéroport, nous avons échangé. Il projetait, c'est ce que m'a dit le président, de venir me rendre visite le 9 juillet. Malheureusement, il s'est éteint la veille. Donc, ce n'est pas un problème personnel avec Amadou. Alors, après ce triste événement, vous avez suivi l'actualité. Le président Alassane Ouattara s'est porté candidat lui-même. Il a annoncé sa candidature. Comment vous l'avez accueilli, cette candidature, cette annonce ? Quel est votre point de vue, d'ailleurs, sur cette candidature ? Moi, j'ai été surpris. Pourquoi surpris ? J'ai été surpris parce que quand le président m'a reçu à plusieurs reprises, il m'a indiqué qu'il avait la volonté de réussir le passage du témoin, de transmettre le témoin à une nouvelle génération. Quand il vous a réussi, avant ou après le décès d'Amadou Gankoulibaly ? Avant. Nous avons eu plusieurs échanges, quatre au total, en tête à tête. C'est là que nous avons constaté nos divergences. Il m'a dit, écoute Marcel, c'est une équipe qui va me succéder. Il m'a donné même les noms des membres de cette équipe. Et il m'a dit, le chef d'équipe sera Amadou Gankoulibaly. Donc, après, le président a invoqué la raison de force majeure, après avoir annoncé devant le Congrès qu'il ne se présenterait pas et qu'il passerait la main, que je ne retiens pas comme étant valable. Parce que dans une équipe, il y a un chef d'équipe, mais il y a des membres de l'équipe. Et je pense qu'on aurait pu choisir peut-être un autre membre de l'équipe pour remplacer le chef d'équipe qui, malheureusement, nous a quittés. Mais comment choisir un autre membre de l'équipe si certains membres ont quitté le navire, finalement ? Non, mais il en est resté. Absolument. Alors, à quand remonte votre dernière conversation avec le président Ouattara ? Vos relations ont-elles pris un coup ? Le 5 août. Le 5 août ? La veille de sa prise de parole. Vous vous êtes parlé ? On s'est vus. On s'est vus longuement, on a échangé. C'était très chaleureux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On est indifférent, on n'est pas fâchés. Justement, vous pouvez nous expliquer un peu plus cette notion d'avoir indifférent et ne pas être fâchés ? C'est un problème quelque part. Non, pas du tout. C'est une notion qu'on doit promouvoir dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on est indifférent qu'on doit se fâcher. Pourquoi ? Quand vous avez indifférent avec votre frère ou avec votre mère ou votre père, vous ne vous fâchez pas avec eux. Vous réglez le différent par la discussion, par le dialogue. On ne se fâche pas, il n'y a pas de raison de se fâcher. On peut régler le différent et ne pas sortir de la famille. On peut régler le différent et ne pas sortir de la famille si le différent ne vous oblige pas à vous compromettre. Vous considérez que c'est différent, vous vous obligez à vous compromettre ? Oui, vous savez, c'est important de garder ses valeurs. Moi, j'ai gardé mes valeurs. On peut avoir des différends et avoir un compromis parce que ce n'est pas fondamental et puis continuer à cheminer parce qu'on considère aussi qu'on apporte quelque chose à l'équipe. C'était une équipe pour construire notre pays. Mais quand les différends deviennent fondamentaux, je crois qu'il ne faut pas se compromettre. Alors, au-delà du bilan politique, quel bilan humain faites-vous de votre relation ? Cette si longue relation entre vous et le président Ouattara ? Je crois que nous sommes soucieux tous les deux de garder la fraternité, malgré la différence. Comme je vous dis, on n'est pas obligé de se fâcher, on n'est pas fâché. Il n'y a pas de raison. Très bien. Alors, quel commentaire faites-vous justement sur le bilan de sa gestion de la Côte d'Ivoire au bout de neuf années d'exercice du pouvoir d'État, surtout que vous avez été dans l'équipe jusqu'au bout ? Le président a un bilan. Ce n'est pas parce que je l'ai quitté que je vais devenir malhonnête et ne pas reconnaître le travail accompli. C'est un monsieur qui est travailleur, qui a eu une vision pour notre pays. Il a un bilan. Maintenant, je considère qu'on peut faire autrement. Je considère qu'il faut remettre l'homme au centre des préoccupations au niveau de l'exercice du pouvoir. Ça paraît-il au cas ? Je trouve que l'homme n'est pas suffisamment au centre de nos préoccupations. Et vous l'avez souvent une fois révélé au cours de vos pourparlers des réunions du RHDP au sein de la famille. On dit Marcel, c'est un sentimental. C'est ce qu'on vous disait. Très bien. Alors, dernièrement, plusieurs manifestations émaillées de violences ont été observées dans plusieurs villes du pays. Cela vous a-t-il inquiété ? Vous inquiète-t-il aujourd'hui ? Écoutez, ça m'a attristé d'abord. Ça m'a attristé à cause du bilan. C'est un bilan qui est lourd. Je ne veux pas donner des chiffres parce qu'en fonction d'où on se situe, les chiffres sont différents. Mais un mort est un mort. Et je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes condoléances sincères aux familles endeuillées pour m'incliner la mémoire des disparus et dire qu'il faut qu'on évite, il faut qu'on évite d'exposer les enfants des autres à la mort. Quand vous le dites, vous le dites au parti au pouvoir ou à l'opposition ? Je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je n'ai jamais marché depuis que je suis en politique. Je n'ai jamais marché dans la rue pour manifester. Je dis, moi, je ne marche pas. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'on peut régler les problèmes différemment. On n'a pas besoin forcément de marcher. Et comme je ne marche pas, je n'envoie personne dans la rue pour marcher. Je me rappelle de cette manifestation du 24 avril, je crois, où la veille, nous nous sommes réunis, un certain nombre de dirigeants du RDR. Et puis, on a décidé qu'on votait la marche. Et je leur ai posé la question à tous ceux qui étaient là. Je leur ai dit, mais vous envoyez les gens dans la rue marcher. Est-ce que demain, vous marcherez vous-même ? Ils m'ont dit non. Je dis, mais alors ? Je dis, moi, je ne marche pas, je ne marcherai jamais. Mais je n'envoie personne dans la rue pour marcher. Je ne vais pas envoyer les enfants des autres marcher et puis rester chez moi à la maison. Non. Mais la marche, c'est un moyen démocratique de revendiquer des choses. Oui, mais je ne juge pas. Mais je ne marche pas. Très bien. Alors, selon vous, ces violences dont on a parlé tout à l'heure, elles sont imputables à qui ? À l'opposition, au pouvoir, en place ? Est-ce que c'est important aujourd'hui de savoir à qui c'est imputable et qui est responsable ? On est tous responsables. Je suis responsable. Ils sont responsables. Tout le monde est responsable. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'asseoir et de se dire comment pouvons-nous régler nos différends ? C'est ça le plus important. Pas important. Vous savez, on est assez divisé comme ça dans ce pays. On ne va pas encore commencer à dire oui, c'est Ali qui est responsable, Ali va dire non, c'est Marcel qui est responsable. Non. On est responsable. On est tous responsables. Et unissons nos efforts pour faire en sorte que ce soit le dialogue qui nous aide à régler nos différends. Vous avez lâché le mot « division ». Les tensions et divisions sont exacerbées dans le pays, vous venez de le rappeler. Vous qui vous présentez comme l'alternative, le trait d'union entre tous ces Ivoiriens qui ne regardent pas dans la même direction, quelle sera la valeur ajoutée ? Comment arriver à être le trait d'union entre toutes ces parties qui se regardent en chien de faillance ? Mais pourquoi je me présente comme le trait d'union ? Parce que vous voyez, dans la gestion des responsabilités que j'ai eu à assumer, je n'ai jamais fait la différence entre un chrétien, un musulman, un baoulé, un djoula, un FPI, un RDR, un PDCI. Quand un Ivoirien se présente à moi, je considère que c'est un Ivoirien qui vient vers moi et qui a un besoin. Et dans la position dans laquelle je suis, par mes attributions, il vient vers moi pour me dire j'ai tel problème dans votre secteur, dans votre ministère, comment pouvez-vous m'aider à le régler ? Et puis je le règle. Donc à partir de là, j'ai noué de bonnes relations avec tout le monde, avec tous les camps, avec toutes les chapelles. De sorte qu'aujourd'hui, je suis tout naturellement le trait d'union. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne pratiquiez pas une politique basée sur l'ethnie, sur la région, sur la religion. Est-ce que vous pensez que ce sont là les mots des Ivoiriens, les mots des hommes politiques ivoiriens ? Oui, je sais qu'aujourd'hui, on peut faire la promotion de quelqu'un parce qu'il est de tel parti. Moi, aux Affaires étrangères, j'ai fait la promotion des gens de tous bords, par exemple, pour parler de ma dernière expérience. Et ça, je trouve que c'est dommage. Alors, je vous propose de commenter les candidatures des présidents Henri Conant-Bédier et celles du président Laurent Gbagbo. Êtes-vous d'accord avec ceux qui estiment qu'il est temps qu'une nouvelle génération politique, dont vous, preniez la main ? Pourquoi je dois me prononcer sur les candidatures des autres ? Parce que c'est vos années ? Non, mais chacun est libre de se présenter. Ensuite, les gens n'ont qu'à sanctionner dans les urnes. Alors, il y a un dossier sur lequel on ne vous a pas beaucoup entendu, M. Marcel Amontano, celui relatif à l'acquisition de la résidence de l'ex-chef du gouvernement ivoirien, Guillaume Soro. Votre nom a été plusieurs fois cité. Vous étiez ministre de la construction au moment des faits. Quelle est votre part de vérité ? Sans réserve, ce soir. J'ai fait mon travail. J'étais ministre de la construction de l'urbanisme et de l'habitat. Un premier ministre qui s'appelle Guillaume Soro m'a appelé. Il m'a dit, l'État a décidé de m'octroyer une maison. Est-ce que dans le patrimoine de l'État, il y a des maisons qu'on cède ? Parce qu'il arrive que dans le patrimoine de l'État, on cède des maisons. Il n'y avait pas de maisons qui correspondent au type de maison qu'un premier ministre peut habiter. Et puis voilà. Ensuite, on a essayé de m'impliquer dans une transition, dans une transaction, dans la transaction d'achat de la maison. J'étais visé, mais je n'étais pas concerné. Il y a eu un procès, je n'ai jamais été appelé pour même témoigner, etc. Je ne suis pas concerné. Et là-dessus, justement, le notaire qui a signé l'acte de vente de la résidence de l'ancien premier ministre, qui a coûté 1,5 milliard à fait des révélations en avril dernier, il vous a cité, il s'agit de Maître Nguesson Nguesson qui a affirmé que vous étiez évidemment alors ministre de la construction. Donc ça veut dire que vous aviez été au centre de cette transaction ? Pas du tout. Je n'ai jamais été au centre de la transaction. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait mon travail de ministre de la construction à la demande du premier ministre. Très bien. Marcel Amontano, vous êtes candidat indépendant. Le mouvement politique que vous dirigez compte combien d'adhérents aujourd'hui ? Ce n'est pas comme ça que je mesure le mouvement politique que je dirige. Je ne dirige pas un mouvement politique. J'ai une plateforme qui s'appelle Ensemble qui a fédéré un certain nombre de mouvements qui spontanément se sont créés pour soutenir ma candidature. Et cette plateforme, je crois qu'elle est efficace parce que c'est grâce à cette plateforme Ensemble que nous sommes allés sur le terrain recueillir les parrainages en ma faveur. Combien de parrainages au passage ? Moi j'ai déposé 22 régions avec 77 050 parrainages. On verra au sortir du tunnel ce qui a été retenu. Très bien. Alors vous parliez tout à l'heure de la plateforme que vous dirigez pour accéder à la magistrature suprême. C'est moi qui dirige. Il y a un président. D'accord, très bien. Alassane Ouattara, président du RHDP de 5 août. Et puis ensuite j'ai salué le président Bédié, j'ai salué le vice-président Daniel Cablan-Duncan et puis j'irai voir tout le monde. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas proche d'une coalition de l'opposition. Non mais je suis proche de moi-même. Très bien. Marcel Montano, que pensez-vous du processus électoral en cours ? Dans quelques semaines, le Conseil constitutionnel livrera la liste des candidats définitifs. Et j'imagine que vous souhaitez être sur la liste des candidats définitifs. Ce sera ensuite la pré-campagne, ensuite la campagne et le scrutin. Quel est votre avis sur ce processus qui est en cours ? Écoutez, il y a des crispations. Il y a des problèmes. Il y a des tensions autour du processus. Il y a des tensions sur la CEI. Il y a des tensions sur le Conseil constitutionnel. Il y a des tensions concernant la liste électorale. Je crois qu'il faut qu'on s'asseigne. À quoi ça sert d'aller à une élection si au soir de l'élection, celui qui est élu n'est pas bien élu ? Celui qui est battu ne reconnaît pas la victoire de celui qui est élu ? Et que cette élection n'a pas réconcilié les Ivoiriens ? Vous voyez, le mot m'a échappé. Cette élection n'a pas réconcilié. Il faut une élection qui nous réconcilie et qui fasse en sorte qu'une bonne fois pour toutes, on puisse faire en Côte d'Ivoire des élections sans angoisse. Vous l'avez dit au président Rotara lors de votre dernier entretien ? Bien évidemment. Pas lors du dernier entretien, mais dans nos échanges. Ce sont des questions qu'on a abordées. Alors s'il y a une élection à deux tours et que vous n'êtes pas au second tour, donneriez-vous une consigne de vote ? Si oui, à quelle partie ? On verra le moment donné. Le moment venu, on verra. Je ne vais quand même pas vous dévaler. La consigne de vote, en tout cas, on ne va pas... À l'Igarassoma, attention ! Non, il n'y a pas de problème. Alors, M. le ministre, vous avez occupé différents postes ministériels, celui des transports, du tourisme, de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Avant de devenir directeur de cabinet du président de la République, pour ensuite devenir ministre des Affaires étrangères, pour vous permettre de souffler un tout petit peu, je vous propose de voir ce sujet qui retrace votre parcours. Et on en parle juste après. Merci. Au regard de l'expérience que j'ai acquise au service de mon pays, après avoir longuement écouté et après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Ainsi s'exprimait l'ancien chef de la diplomatie ivoirienne, Marcel Amontano, face aux caméras, le mercredi 20 juillet dernier. Une annonce qui met fin à des rumeurs sur ses intentions après sa démission du gouvernement ivoirien en mars dernier. Amontano, 68 ans, est le fils de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Lambert Amontano, compagnon de Feu Félix Oufouet-Bouagny, premier président de la Côte d'Ivoire. Ce diplômé en sociologie de l'Université Paris VIII et l'Université nationale de Côte d'Ivoire a une riche expérience dans le secteur privé avant d'occuper de nombreuses fonctions ministérielles. À ce niveau, il débute par le portefeuille des transports, puis il est successivement ministre du tourisme de mars 2003 à décembre 2005, puis de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat de décembre 2005 à février 2010. À l'accession à la magistrature suprême de l'actuel président Alassane Ouattara, dont il a été l'un des plus proches collaborateurs depuis l'opposition avec le Rassemblement des Républicains, RDR, il devient son directeur de cabinet. Marcel Amontano, ou Mac pour les intimes, assume ensuite les fonctions de ministre des Affaires étrangères par intérim. Cumulativement avec ses fonctions de directeur de cabinet à partir du 25 novembre 2016, avant d'être confirmé à ce portefeuille en janvier 2017. Il se veut le trait d'union, slogan de son projet politique entre le respect de la tradition et le désir de modernité, entre les religions, les régions. Marcel Amontano, qui a matérialisé son intention d'occuper le portefeuille présidentiel dans quelques semaines, est en attente du verdict du Conseil constitutionnel, comme les 43 autres candidats prétendant à ce poste. Autour sur le plateau de Saint-Réserve, en direct de NCI, notre invité ce soir, c'est le ministre Marcel Amontano, candidat à la présidentielle ivoirienne. Monsieur le ministre, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, vous êtes dans les entrailles du pouvoir depuis tout petit, parce que le fils d'un compagnon du premier président de ce pays, Félix Ophoet-Boigny, le ministre Lambert Amontano, est-ce que ça fait longtemps que vous caressez ce désir de devenir premier magistrat de ce pays ? Pas du tout. Moi, mon ambition, ça surprend quand je le dis, c'était d'être un homme d'affaires florissant, de gagner de l'argent, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé en temps ? Quelle a été mon clique ? Je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'a ramené à la politique. Peut-être ce besoin de cette soif de justice, probablement, cette soif de justice, cette soif de partage, cette soif d'aider, m'a ramené à la politique. Donc finalement, je me suis fait une raison. Marcel Amontano, élu président de la République, quelles seront ses actions prioritaires ? Le social. Vous savez, vous me direz, bien sûr, avant de partager, il faut produire. Il faut promouvoir une économie endogène et inclusive. Une économie qui, par sa modernisation, transforme de plus en plus nos matières premières en produits finis et semi-finis. Donc ajoute une plus-value. Parce que pour le moment, la plus-value, elle est faite à l'extérieur. Mais pour transformer ces matières premières, il faut qu'on puisse de plus en plus faire appel aux capitaux nationaux, aux capitaux ivoiriens. Il faut créer des champions nationaux. Vous estimez qu'il n'y en a pas en ce moment ? Il n'y en a pas, honnêtement. Moi, l'image que j'ai d'un champion national, comme les Dangote au Nigeria, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont en train d'émerger, mais on aurait dû les faire sortir du lot pour en faire de vrais champions nationaux, qui est la capacité de prendre le relais du capital étranger quand on a besoin d'investissement. Et comment vous comptez créer ces champions nationaux ? Il faut les inventer. Il faut miser sur eux. Un peu sur le modèle nigérien ? Absolument. Il faut miser. On regarde, on regarde le business plan, on regarde la capacité, on regarde le sérieux, etc. Et puis, on met de l'argent. Alors, l'un des principaux défis du prochain président de la République sera la question de l'emploi des jeunes. Que réservez-vous à ces milliers de jeunes qui nous suivent ce soir en direct sur NCI ? C'est pour ça que j'ai parlé d'investissement. Parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est l'activité, c'est l'investissement qui crée l'emploi. Donc, il faut booster l'investissement pour créer des emplois. Il faut également encourager l'auto-emploi des jeunes. Il y a plein de start-up en Côte d'Ivoire qui ne sont peut-être pas éligibles au crédit bancaire. Et bon, c'est ce que l'État a commencé à essayer de faire. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et aider ces jeunes-là en mettant entre leurs mains des moyens, des moyens financiers. Aujourd'hui, justement, vous parlez de moyens financiers. Ces jeunes sont confrontés au problème de financement. Les banques ne les accompagnent pas forcément. Les organismes financiers non plus. Quelle sera votre stratégie, vous, pour les aider à promouvoir leurs projets ? Mais je vous l'ai dit, l'État doit aider. L'État doit puiser dans la caisse. Une banque de l'État pour accompagner l'entrepreneuriat ? Ou bien, je crois que ça a commencé, mais trop timidement. C'est-à-dire que vous faites une liste des start-up. Il y en a plein dans ce pays. Les jeunes sont ingénieux. Vous regardez ceux qui sont sérieux. Ils ont un business plan qui tient la route. Vous les suivez pendant un certain temps. Et puis, parfois, ça demande de petits moyens. Il y en a qui ont besoin de 2 millions pour avancer. Il y en a besoin de 10 millions. Il y en a qui ont besoin de plus. Et vous misez sur ces jeunes-là ? Parce que l'État va récupérer ensuite sur l'activité. En faisant rentrer ces jeunes-là dans le secteur formel. Ces ressources pour miser sur ces jeunes, vous les prenez où ? Mais je prends les ressources de l'État. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. La richesse est créée par le contribuable ivoirien. La richesse est créée par les entrepreneurs. La richesse est créée par le planteur. Donc, c'est une façon de distribuer, de redistribuer pour aider les jeunes. Avez-vous un plan prévu particulièrement, singulièrement pour les planteurs ? Vous venez de parler d'eux. L'agriculture, c'est important. L'agriculture, c'est important. C'est ce qui a nourri la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a développé notre pays. C'est la normale nourricière de notre économie. Mais il faut passer à une autre étape. Il faut capter la plus-value. Parce qu'aujourd'hui, la plus-value, elle est faite à l'extérieur. Ce sont ceux qui transforment, qui s'enrichissent. Donc, il faut qu'on s'enrichisse ici pour mieux rémunérer les planteurs et pour mieux rémunérer la chaîne de transformation. Et puis, pour pouvoir investir dans le pays, c'est important. Alors, quelle politique de logement sera-t-elle mise en œuvre par Marcel Amontano ? Surtout que vous connaissez bien le secteur. Vous avez été ministre de la construction, du logement et de l'habitat. Aujourd'hui, il y a un moment qui est dans le logement à Abidjan, notamment. Moi, je crois que le problème du logement, c'est un problème sérieux dont vous parlez. Aujourd'hui, si vous prenez le SMIG, aucun Ivoirien qui a le SMIG ne pourra jamais toute sa vie acquérir un logement. Pas possible. Si vous prenez même un Ivoirien qui a un revenu moyen, entre 250 000 et 300 000, le logement social, il coûte combien en Côte d'Ivoire ? 6, 7, 8, 10 millions. Même si vous prenez 6 millions. Comment il peut acquérir un logement à 6 millions ? Il ne peut pas. Moi, je ne sais pas pourquoi je reviens à cette idée qui n'est pas nouvelle, mais qui me paraît intéressante à creuser. Laquelle ? La location en vente a permis à beaucoup d'Ivoiriens d'acquérir un logement. Si vous payez un loyer 100 000 francs, vous le payez sur 10 ans, sur 20 ans, et vous savez qu'au bout de ces 10 ans, 20 ans, cet appartement-là, ou bien cette petite villa, ou ce logement social vous reviendra. Ça, c'est faisable. Parce que le crédit, ça ne sera pas possible. Ces petits revenus-là ne peuvent pas faire face à des annuités. Donc, la seule solution que je vois, c'est de réétudier cette modalité, la location-vente, et puis de voir comment on peut l'adapter au temps d'aujourd'hui. C'est la seule façon que je vois d'aider les plus pauvres à avoir un toit et à laisser un toit en héritage à leurs enfants. C'est important. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller un peu plus en profondeur dans ce sujet qui mérite qu'on s'y arrête. On aura peut-être d'autres occasions. Quelle place occupera l'éducation nationale dans le projet de société du président Marcel Amontano ? La santé, l'éducation, le logement, l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes sont les grandes priorités. L'éducation, il faut commencer par la formation des formateurs. Celui qui est chargé d'enseigner, de former les enfants, s'il n'est pas bien formé lui-même, quel type d'éducation il va transmettre ? Il ne transmettra pas une éducation de qualité si lui-même n'a pas reçu une bonne formation. Donc, le problème de la formation des formateurs est au centre de nos préoccupations. Ensuite, vous savez, construire des classes, c'est bien. Mais le nombre d'élèves par classe ne permet pas non plus de dispenser un enseignement de qualité. Le nombre de classes qui n'ont pas d'enseignants, parce qu'il n'y a pas de logement de maître, etc. Donc, ça ne suffit pas d'aligner le nombre de classes qu'on a construites. Mais il faut regarder un peu les conditions dans lesquelles ces classes-là fonctionnent correctement. C'est pareil pour l'université. Moi, j'ai discuté avec des étudiants récemment. Mais j'ai été effaré des conditions dans lesquelles, à l'université Félix-Oufo-Boigny, ils m'ont dit de prendre leur cours. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de matériel de travaux dirigés. Il y en a qui sont assis par terre dans les amphis. Les amphis qui sont prévues pour peut-être 200 personnes, ils sont 700, etc. Donc, il y a un vrai problème. – Alors, vous avez été le chef de la diplomatie ivoirienne. Quelle a été la politique étrangère que vous avez déployée ? Est-ce qu'il y aura une différence entre cette politique étrangère que vous avez déployée, alors ministre des Affaires étrangères, et celle que vous mettrez en œuvre quand vous deviendrez président de la République ? – Moi, je crois qu'il faut accentuer la relation sud-sud. Il y a trop de pays sur le continent africain dans lesquels nous avons des ambassades, qui ont des ambassades chez nous. Mais quand on regarde la coopération, je ne vais pas citer les pays pour ne heurter personne. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il faut faire un état des lieux et dire, bon, le pays X, par exemple, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter ? Et je crois que la coopération sud-sud gagnerait à être amplifiée. Ce sont des marchés, ce sont des débouchés pour la Côte d'Ivoire. Plus vous êtes dynamique et plus vous avez intérêt à établir ce type de relation avec les pays tiers, les pays amis, les pays frères. – Un mot sur la situation au Mali ? – La situation au Mali est préoccupante. Vous savez, les coups d'État, ce n'est jamais souhaitable. On sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Et je citerai l'exemple de la Côte d'Ivoire, pour ne citer personne d'autre. Le Mali, c'est sûr que le président Ibeka ne reviendra pas. Il faut que rapidement la transition mette en place un vrai gouvernement de transition pour aller à des élections libres, transparentes, le plus vite possible. C'est un pays compliqué, c'est un pays qui est très grand, avec une rébellion Touareg dans le nord, qui est descendue jusqu'à Bamako, qui est à nos frontières. Nous avons eu l'attaque dans le nord de la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Donc le Mali, c'est une préoccupation. – Vous avez la décision de la CEDEAO, justement, qui demande à l'agent au Mali de trouver des dirigeants jusqu'au 5 septembre. – Il faut que la CEDEAO soit aussi la CEDEAO des peuples. – Elle ne l'est pas, selon vous ? – Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi je dis cela. Quand il y a de la mauvaise gouvernance dans un pays, ce n'est pas tout de sanctionner quand il y a un coup d'État. Il faut sanctionner aussi les présidents qui ne gouvernent pas bien leur pays. Il faut peut-être les suspendre aussi de leur participation au sommet de la CEDEAO. – Vous qui avez été chef de la diplomatie, vous le disiez à la CEDEAO à l'époque. – Je ne suis pas chef d'État. – Très bien. Marcel Amontano, dans cette émission, les internautes, nos internautes, nos téléspectateurs, ont le droit de poser des questions dans une rubrique qui s'appelle Face aux électeurs. Alors la première question que nous allons prendre ce soir, nous allons la voir sur cet écran, monsieur le ministre. avec le concours de la régie pour la première question qui va donc s'afficher. Quel apport d'Amontano Marcel à la Côte d'Ivoire tout seul qu'il ne pouvait faire en équipe avec le RHDP ? Un message de Akissi Kouakou. – Je peux répondre ? – Oui, bien sûr. – Mais quand vous êtes le patron, ce n'est pas la même chose que quand vous n'êtes pas le patron. Donc au RHDP, je ne suis pas le patron. Je ne suis pas le président de la République aujourd'hui. C'est tout simple. – Très bien. La deuxième question, après celle d'Akissi Kouakou, celle de Bugadari Diallo, si je lis bien. Une amitié vieille de 30 ans avec le président Ouattara n'est-elle pas plus précieuse qu'une aventure, vous lisez avec moi, solitaire incertaine au prochain scrutin présidentiel ? – Je ne dis pas bien de loin. – Ah d'accord, très bien. – C'est 26 ans, mais c'est aussi important que 30 ans. Mais la Côte d'Ivoire, c'est plus important que tout. – Vous mettez la Côte d'Ivoire au-dessus de cette relation ? – Bien sûr. Moi, j'ai Dieu. Ensuite, j'ai ma famille, dans laquelle Dieu m'a fait naître. Et puis après, j'ai mon pays. Et puis après, j'ai l'amitié. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai un différent avec le président qu'on est fâché. Donc la fraternité avec le président, en ce qui me concerne, elle demeure. Et j'ai souhaité qu'elle demeure, je le lui ai dit. Donc on n'est pas fâché, mais on est indifférent. – Très bien. La prochaine question. Cette fois-ci, posée par Bakouan Frédéric Léhy-Rousseau, le Conseil constitutionnel, selon vous, peut-il être cette institution républicaine forte qui va dire le droit ? – Il y a une réforme du Conseil constitutionnel à faire. Je vais vous donner un exemple sur ce que je pense. Vous voyez, aux États-Unis, les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Donc pourquoi ne pas nommer les conseillers au Conseil constitutionnel ici à vie ? M. Ali Diarassouba, je le nomme au Conseil constitutionnel, il est nommé à vie. Donc une fois que je l'ai nommé, lui, il est tranquille. Il ne craint pas d'être dégommé par le président de la République. À ce moment-là, peut-être qu'il n'aura pas peur de dire le droit. C'est une idée et on va y réfléchir. Mais il faut faire en sorte que cette institution soit crédible. – En l'état actuel des choses, vous estimez qu'elle n'est pas crédible ? – Absolument pas. – Très bien. La prochaine question nous vient cette fois-ci de… Enfin, le nom sur Facebook, c'est Excellence Nouveau Isom Yves, qui dit « Vous avez promis le bitume sur l'axe Jacquesville-Toucouzou en 2017. Cela fait trois ans que les pauvres parents attendent. À quand la concrétisation de cette promesse ? » C'est vrai que vous avez fait cette promesse ? – Je ne suis pas un démagogue. Comment je peux aller promettre le goudron dans un axe ? Non, ils avaient ce besoin. Je leur ai dit « Je vais intercéder pour que cela soit fait ». Je ne suis pas seul, il y a le maire de Jacquesville, etc. Bon, j'ai intercéder, ce n'est pas encore fait. – Ce n'est pas encore fait, mais ce n'est pas d'information sur la bonne voie. – Ah, mais moi, je ne suis plus au gouvernement depuis six mois. – Très bien. La prochaine question de nos internautes est signée d'Escavali. Pourquoi avoir trahi la confiance du président Ouattara après tant d'années de collaboration ? Autant de questions qui reviennent sur votre relation avec le président Ouattara. – C'est son point de vue. Je n'ai rien trahi. Moi, je suis un homme loyal. J'ai dû au président ce sur quoi je n'étais pas d'accord. Donc en quoi j'ai trahi, je n'ai rien trahi. Non, je suis loyal, je suis un homme loyal. C'est une de mes qualités. Et je dis toujours ce que je pense. Toujours. – Très bien. Alors, prochaine question. Quel est votre projet pour les jeunes ? Monsieur B. Emmanuel qui vous pose cette question. Vous l'avez un peu évoqué au cours de l'émission. Mais si vous pouvez revenir là-dessus. – Alors, vous voyez, je parle souvent de la manière de gouverner. Et je dis qu'il faut exercer un pouvoir participatif. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'on crée un cadre de concertation permanent avec la société civile, les femmes, les jeunes, les politiques. Parce que vous voyez un jeune qui a des problèmes. C'est comme un enfant qui se plaint. Quand l'enfant se plaint, il pleure. Vous lui demandez, mais pourquoi tu pleures ? Il vous dit pourquoi il pleure. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il vous dit ce qu'il veut. C'est dans le cadre de cette concertation, de ce dialogue, de cet échange, qu'avec les jeunes, on décidera de ce à quoi ils aspirent et comment y arriver. – Et ce dialogue, vous l'avez déjà eu avec les jeunes ? – Bien sûr, je l'ai en ce moment, puisque je suis en train de construire mon programme de gouvernement. Donc c'est un dialogue que j'ai tous les jours avec les jeunes. Et je vous assure que c'est impressionnant de voir à quel point les jeunes savent ce qu'ils veulent. – Quel est le maître à mot qui revient dans ces échanges avec les jeunes ? C'est leur emploi ? – Vous serez surpris, c'est la réconciliation. Même des jeunes de 18 ans, ils parlent de réconciliation. Parce qu'ils ont conscience qu'ils ne peuvent s'épargner que dans un environnement apaisé, où les Ivoiriens sont réconciliés, unis, fraternels, la réconciliation. Après, évidemment, il y a les conditions dans lesquelles, pour ceux qui sont à l'université, ils poursuivent leurs études. Et puis ensuite, il y a l'emploi, bien sûr. Parce que sans emploi, comment fonder une famille ? Comment se marier ? Comment avoir des enfants ? Comment avoir de l'espoir ? – Prochaine question. Alors, cette fois-ci, quelle chance pour un acteur politique qui n'a eu aucun poste électif local, même au fort, de l'alliance Bédi et Ouattara ? C'est une question signée Tapé Kipré. – Je ne serais pas le premier qui, comme premier poste électif, a été président de la République. – Vous pensez à qui ? – Je pense à moi-même. – Très bien. – Prochaine question. Votre chèque est-il de ceux sans provision retrouvés dans la dossier de candidature déposée à la CEI ? Une question de Konaté Kader. – C'est payé en espèces. – C'est payé en espèces, en plus. Très bien. Monsieur le ministre, il y a une question que j'ai vue sur les réseaux sociaux avant d'ouvrir cette émission. On me dit, le ministre Marcel à Montanoï, il ne sourit jamais. C'est quoi ? C'est le signe d'une austérité ? Très bien. – J'ai fait que ça depuis le début de l'émission. – Une ou deux questions pour terminer. Un autre internaute du nom de Serge Kokora qui nous dit, si l'opposition appelle à boycotter le scrutin, quelle sera votre position ? – Vous posez la question à l'opposition ? – Mais vous êtes dans l'opposition ? Vous ne vous considérez pas comme étant dans l'opposition ? – Non, moi je suis moi-même. C'est une question qui m'a été posée déjà par Jeune Afrique. Moi je suis le trait d'union entre l'opposition, l'État, les jeunes, les femmes, non. Mais vous savez, ce sont des questions sérieuses avec lesquelles il ne faut pas qu'on plaisante. Je considère qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, un dialogue est encore possible, s'il est hardi. Et les questions qui sont sur la table sont des questions techniques. C'est le problème de la CUI, c'est le problème du Conseil constitutionnel, c'est le problème de la liste électorale à auditer. Si on est volontaire, si on aime notre pays, si on est soucieux de ne plus avoir de mort, on s'assoit autour d'une table et dans le délai imparti, on peut régler ces problèmes-là. Il vaut mieux qu'on les règle plutôt que d'aller à des élections avec une crise préélectorale qui est en train de s'établir ou bien une crise postélectorale, des morts. Maintenant, si on n'arrive pas à régler les problèmes dans les délais, il faut au moins que le dialogue se soit instauré. Et puis s'il faut repousser techniquement de quelques mois d'en plus, il vaut mieux repousser que de s'entêter et de y avoir des morts. – La toute dernière question qu'on prend chez nos internautes est la suivante. Que pensez-vous du refus du passeport du président Laurent Gbagbo ? Une question posée par Ange Landry Digbe. – Le président Gbagbo a droit à un passeport, il a droit à deux passeports. Il a droit à un passeport diplomatique, c'est un décret qui le dit, les anciens présidents de la République, et il a droit à un passeport vert. Et la CPI l'a autorisé maintenant à se déplacer, donc il faut lui donner son passeport. – Marcel Amontano, nous sommes au terme de cet entretien dans 100 réserves. – Déjà ? – Oui, ça passe vite, c'est le cas de le dire. Quelles sont les valeurs que vous rêvez d'inculquer aux Ivoiriens une fois élus président de la République ? On termine là-dessus. – Le dialogue. Le dialogue, c'est important. L'amour du travail. Vous savez, il ne faut pas tricher dans la vie. Le travail ne ment pas. Si vous travaillez, si vous êtes acharné, vous y arriverez. La rigueur, le travail bien fait, l'honnêteté, la probité, la morale. Et puis, il faut dire la vérité. – Merci infiniment, Marcel Amontano, candidat à la présidentielle ivoirienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce premier numéro de 100 réserves. Merci de rester sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Dans un instant, NCI Reportage avec un sujet inédit, comme tous les soirs. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. – Merci. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501